On me pose des questions sur l'utilisation d'un capteur à effet all pour remplacer un joystick. Pour que vous puissiez savoir un petit peu comment ça se passe, je vous ai fait un petit montage. Et surtout la question c'est à quelle distance ça peut fonctionner. Donc le petit montage est le suivant. Vous avez ici le capteur à effet all. C'est tout simple, il y a trois pattes. Voilà, trois pattes ici, un plus, un moins, un signal. Donc ça je l'ai utilisé sur une de mes cartes joysticks. Donc sur mes cartes joysticks j'ai ici le plus et le moins 5 volts aux extrémités et le signal qui arrive au centre. Ça remplace tout simplement un potentiomètre. Vous voyez les petits straps ici, c'est pour éviter que ça danse ici au niveau des autres axes. J'ai donc mis à la masse toutes les autres entrées. Ça évite d'avoir des signaux qui sont un petit peu erratiques. Donc ici, le branchement du capteur effet all. Donc il y a un petit dessin, voilà, le capteur. Et vous voyez là les deux petits ponts coupés qu'on voit à peine là et là. Le capteur est sur cette face-là. Pour l'interagir, il faut un aimant. Là j'ai collé un aimant sur un bout de bois, un crayon. J'ai fait un trait bleu et un trait rouge. C'est en fait la partie ici d'une face, c'est le pôle sud et l'autre côté, c'est le pôle nord. Donc je l'ai collé sur un bout de bois pour éviter d'avoir des problèmes de magnétisme. Donc ici, je n'ai qu'un axe qui est actif, c'est l'axe Z. Donc vous voyez que sans signal proche du capteur, je vais essayer de prendre les deux comme ça. Si je ne mets rien près du capteur, la barre est au milieu. Si j'approche ici une des faces, voilà, je vais approcher la face bleue doucement. Voilà, la face bleue, je l'approche et vous allez voir que la barre, voilà, elle part à l'extrémité. Voilà, je vais essayer de vous montrer à quelle distance ça interagit. Voilà, en prenant les deux comme ça. Voilà, on va dire que c'est au maximum à une distance d'à peu près 5 mm. Voilà. Maintenant, je vais tourner le capteur côté positif. Donc là, la barre part dans l'autre sens. Et là, c'est pareil, j'ai un minimum à 5 mm. Donc maintenant, je vais tourner comme ceci. Voilà. Voilà, pour vous montrer ce qui se passe au niveau de la barre. Je vais essayer d'être là. Donc là, je suis complètement dans un sens. Je fais une rotation et on a donc la barre qui part. Voilà. Vous voyez que c'est presque un quart de tour. Il y a très très peu de distance à tourner. L'angle est à peu près un quart de tour, à peine. À peine un quart de tour. Bon, maintenant, l'autre solution, c'est est-ce qu'on peut l'utiliser en translation ? C'est-à-dire dans ce sens-là. Comme ça et comme ça. Donc je vais dire oui, mais vous allez voir que c'est très très peu au niveau réaction. Donc là, je le mets au centre. Je le déplace un tout petit peu. C'est à peine la moitié. Comme ceci. Et dans un autre sens. C'est pareil. J'ai à peu près... Et encore là. Voilà. C'est parce que je ne suis pas bien dans l'axe. C'est à peine... Le petit cul fait 10 mm. C'est à peine une course de 10 mm. Mais c'est possible. Voilà. Je vais essayer de le faire beaucoup mieux. Comme ça. Voilà. Vous voyez. Une course de 10 mm à la distance de l'aimant. Voilà. Si ça peut vous aider pour réaliser des montages. Donc c'est possible. La rotation, c'est pas mal, mais sur un angle très court. Et la translation, c'est une course d'un centimètre. Voilà. À bientôt. C'est à bientôt.